Plein de projets ont bien performé pendant ces périodes-ci. On voit ce qui se passe avec le Dogecoin, on voit ce qui se passe avec Shiba Nubi, on voit ce qui se passe avec d'autres crypto-monnaies, Akita et bien d'autres. Mais il faudrait garder à l'esprit que ces crypto-monnaies performent très bien juste parce que c'est une période de bull run. Et alors pendant ces périodes-ci, il est très difficile de dire à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas performer parce que presque tout performe. Mais il arrivera un moment donné où le marché va se corriger. Et quand le marché va se corriger, les crypto-monnaies qui continuera à prendre de la valeur et à rester encore sur le long terme, ce sont des crypto-monnaies qui ont quelque chose de sûreux derrière et qui ont des projets un peu beaucoup plus poussés que certains projets qui sont juste là à des buts spéculatifs. Donc prendre des revenus, c'est bien pendant ces coupes et autres. Et alors il ne faut pas faire l'erreur de dire bon, on veut encore garder certaines crypto-monnaies sur le long terme. Donc soyez très avertis par rapport à cela et alors vous allez vous préparer par rapport à ce qui arrive. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques projets qui sont peut-être intéressants et qui peut-être verront encore un grand avenir dans cet écosystème des crypto-monnaies. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça s'annonce assez intéressant. Salut, salut, moi c'est Elvis Conjo. Bienvenue sur ma chaîne ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Donc si tu veux connaître comment cet écosystème fonctionne, quelles sont les opportunités, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre et bien d'autres choses, alors tu es au bon endroit. Et donc je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième, c'est d'aller en description de cette vidéo et télécharger le guide du débutant gratuit. Et quand tu seras en description de la vidéo, tu trouves également mon calendrier. Toi qui veux aller un peu plus rapidement, like la vidéo, partage la vidéo et permet en sorte que la communauté grandisse. Et par une communauté, en description, tu trouveras le lien télégramme de notre groupe où on échange majoritairement par rapport aux crypto-monnaies. On a deux groupes, un groupe pour les nouveaux et un groupe pour ceux qui sont un peu plus avancés. Donc rejoins-nous dans cette communauté qui est la première communauté crypto-francophone sur le continent africain. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses très intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc tout ce qu'Elvis dit sur sa chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Ça va comme ça vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir continuer vos propres analyses. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Le premier projet que je vais partager à vous, c'est un projet qui s'est listé juste il y a quelques heures sur Koema Kekap et qui est déjà à la huitième position. Dans la peine, il s'est listé qu'il est déjà à la huitième position. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un projet qui se liste pareillement, directement comme ça, drive directement beaucoup de capitaux et jusqu'à monter à la huitième position. Donc je vais te partager le projet Internet Computer. Internet Computer ICP veut créer un Internet décentralisé. Donc il veut recréer totalement l'architecture de l'Internet où on va comme ça permettre à des développeurs de développer des applications sur la blockchain et que la blockchain soit plus facile et plus rapide et plus encore légère. Donc ils sont en train de repenser comment ils vont créer le net et que la blockchain dorénavant, bien que fonctionnant au-dessus d'Internet, sera encore comme une autre sorte d'Internet et ça permettra aux développeurs de créer plus rapidement les applications. Aujourd'hui, il est encore très difficile de créer des applications qui fonctionnent uniquement sur la blockchain. Si on veut faire par exemple un moteur de recherche sur la blockchain comme Google, ça demande beaucoup de transactions par seconde. Et alors la blockchain aujourd'hui n'est pas assez scalable pour voir ce genre d'application. Donc Definity est ce projet-là qui veut aller encore créer une autre couche au-dessus d'Internet et c'est peut-être la raison pour laquelle ce projet a connu tellement d'engouements, de gros investisseurs et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui à la huitième position. Bon, peut-être il est encore très tôt pour ce projet. Peut-être il est surévalué parce que bon, quand quelque chose se lance, il y a bien évidemment de l'engouement au début, mais peut-être qu'il y aura une correction. Mais bon, je te fais quand même voir quelque chose qui a entré sur le marché il y a quelques heures et qui est aujourd'hui à la huitième position. Le deuxième projet dont je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le projet Mirror Protocol. Mirror Protocol est une crypto-monnaie qui veut permettre aux gens de réappliquer les fonctionnements de certains assets sur la blockchain. Donc, ils veulent créer comme ça des miroirs des assets comme on les connaît classiquement. Par exemple, si vous avez des actions dans des entreprises et que vous voulez mettre en bourse, mais si vous avez des trucs qui prennent de la valeur, alors vous pouvez créer la version numérique de ce quelque chose qui est effectivement corrélée à une valeur et dont la valeur flutue au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il va donc permettre aux gens de faciliter la création de cela et en mettant un autre token de côté qui est dans le comme ça, M-Asset. Et M-Asset sera corrélé à ce que vous allez créer. Et quand la valeur de ce que vous avez créé va carrément perdre beaucoup de valeur, donc il va liquider également votre position. Donc, c'est un peu une sorte de trading, mais ça permet aux gens qui ont des assets, par exemple, vous êtes en train de créer une communauté, vous avez déjà un moyen de paiement, mais vous avez déjà créé quelque chose qui prend de la valeur ou bien qui connaît des fluctuations. Alors, vous pouvez venir sur cette plateforme-là et créer une version blockchain de cela. Donc, c'est ce que le protocole Mii, comme ça, veut faire. Et c'est un projet qui a également aussi un gros potentiel. Et vous voyez que sa demande est de plus en plus croissante parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sur la blockchain. Or, on veut que les choses rentrent sur la blockchain pour permettre cette décentralisation, cette traçabilité. Et alors, Mii Protocol va permettre de voir également d'autres assets arriver facilement sur la blockchain. Le prochain projet de partage avec toi, c'est le projet Alien World. Alien World veut créer un système dans lequel les gens jouent et construisent des univers virtuels. Et ces univers virtuels-là, tout ce que vous allez construire dans cet écosystème sera stocké directement sur la blockchain. Et parfois, vous aurez besoin de certains tokens pour effectuer des actions dans cet écosystème. Par exemple, je suis allé à un certain niveau du jeu où je voulais acheter une parcelle de terre dans le monde virtuel, sur une autre planète virtuelle. Et là, on m'a demandé d'avoir le WAX dans mon portefeuille. Vous imaginez que les gens qui sont en train de créer cet écosystème dans ces espaces virtuels-là vont avoir besoin de la crypto-monnaie WAX pour pouvoir fonctionner également dans cet écosystème sans les WAX. Vous ne pouvez pas créer des choses dans cet écosystème. Donc, voilà peut-être un gros potentiel qui fera en sorte que le token WAX, qui est bien évidemment le token qui est utilisé sur la plateforme, et une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez avoir des revenus passifs qui seront un peu générés du fait que vous utilisez l'écosystème. Et alors, le token qui vous sera donné, c'est le token TLM qui est comme ça le token de la plateforme. Et je pense que le token, il pourra donc comme ça un peu prendre de la valeur. Donc, voilà quelques informations que je te donne qui arrivent par rapport à ce token dont Binance a investi bien évidemment derrière. Et ça a été lancé pour la première fois dans Binance, dans le Binance Lab. Donc, voilà quelque chose que je mets sur ton radar, et ça va te permettre de continuer ton analyse à partir d'ici. Le troisième projet dont je vais partager avec toi, c'est la plateforme MEX, Maya Exchange. Ça n'a pas encore vu le jour, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui arrive. Et comme c'est quelque chose qui est nouveau, il y aura donc forcément beaucoup d'engouement autour de cela. Donc, présentement, ceux qui n'ont pas les Elrond, vous êtes obligés d'avoir les Elrond pour participer à la finance décentralisée. Dans cet écosystème qui arrive. Et alors, quand vous avez donc participé, quand vous êtes dans Elrond, vous pouvez le mettre dans votre Maya. Donc, dans votre portefeuille Maya. Et le staker dans Maya pour avoir jusqu'à 1.5. Donc, jusqu'à fois 1.5 de ce que vous avez déposé en termes de MEX. Donc, c'est quelque chose qui arrive très prochainement. Et il faudrait rester alerté par rapport aux avancées de ce projet-là. Un autre projet sur la blockchain Elrond qui arrive aussi. C'est son lanceur de projet. Donc, Elrond est en train de recréer tout son écosystème. Il y aura donc son exchange décentralisé. Il y aura donc également son lanceur de projet. Où les projets qui voudront se lancer sur la blockchain Ethereum devront utiliser comme ça ce lanceur de projet-là. Donc, généralement, ce genre d'écosystème est toujours alimenté par le Elrond. Et peut-être qu'il peut y avoir une autre crypto-monnaie de cette plateforme-ci. Mais probablement, ils ne vont pas créer leur propre token. Ça, ce n'est rien encore confirmé par rapport à ce projet. Mais il faut rester alerté par rapport à ces avancées-là. Parce que ça vous permettrait d'anticiper ce qui pourra aussi avoir un gros potentiel. Quand une blockchain est nouvelle, il y a de gros potentiels quand quelque chose est nouveau en tout cas. Donc, pareil pour cette blockchain aussi. La prochaine plateforme dont je vais te mettre dans ton radar, c'est la plateforme de Tezos. Tezos a entré également de recréer un écosystème sur lequel il y a déjà plusieurs crypto-monnaies qui sont en train d'être renvoyées sur la blockchain. On a parlé dans le groupe déjà de Flame. Donc, présentement, le Flame 1, Tezos, ça donne 6 000 quelque chose de Flame. Donc, vous pouvez déjà voir un peu des projets qui sont lancés sur la blockchain Tezos. Et ça peut-être, ça vous permettra peut-être d'anticiper. Il y a certains tokens ici qui sont déjà listés sur certaines plateformes de finances décentralisées sur la blockchain Tezos. Et je parle comme ça de Salsa Dao. Donc, dans Salsa Dao, il y a également les pools de liquidités. Vous pouvez faire des pools de liquidités. Donc, vous créez des pools de liquidités dans KipoSwap, par exemple. Et vous venez créer ces tokens-là et vous venez bloquer ces tokens LP de cette façon dans les pools de liquidités qu'il y a comme ça dans Salsa Dao. Donc, vous voyez que c'est encore pas très beau. C'est encore pas très convivial. Il est donc difficile pour certaines personnes de rentrer dans de telles plateformes parce que ce n'est pas très user-friendly. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très convivial. Et c'est parfois très compliqué d'y entrer. Mais ça fait en sorte que les premières personnes qui y entrent ont de gros potentiels parce que quand quelque chose est au début et que très peu de personnes sont agitées là-dessus. Premièrement, on a les taux d'intérêt qui sont assez élevés. Et deuxièmement, on a encore les tokens qui sont bien moins chers. On a vu ce qui s'est passé avec PancakeSwap. Quand PancakeSwap était au début, les taux d'intérêt étaient bien évidemment assez élevés dans les pools qu'on voit aujourd'hui. Et là, c'est parce que c'était comme ça très très jeune. Donc, l'exchange décentralisé sur la blockchain Tezos, c'est donc QuipuSwap pour le moment. Il y aura probablement d'autres qui vont arriver. Mais voilà déjà quand même trois plateformes sur la blockchain de Tezos qui te permettent déjà d'avoir le récapitulatif des tokens qui se sont lancés, un exchange décentralisé et une plateforme de finances décentralisée. Un autre projet dont je partage aussi avec toi, c'est le Torchain. Torchain est aussi en train de recréer un écosystème sur sa blockchain. Et voilà comme ça, la plateforme Torchain qui est en train de, dans les prochains jours, dans les prochains mois, vous allez avoir les pools de liquidités, la finance décentralisée. On va se dire, mais pourquoi plein de projets, plein de plateformes sont en train de créer des pools de liquidités? Parce qu'on est dans un écosystème qui est en train de se créer totalement sur la blockchain. Et dans cet écosystème, les gens ont besoin des emprunts. Tous ceux qui empruntent de l'argent dans des plateformes comme AVE, COMPAN, MECOR et bien d'autres là, la liquidité n'est pas généralement fournie uniquement sur la plateforme AVE, COMPAN et MECOR, Bienvenus et autres. Non, la liquidité peut provenir d'autres plateformes. Donc ils sont en train de créer un écosystème où on va, où les fournisseurs de liquidités interagissent. Et parfois qu'on a besoin, quand quelqu'un veut emprunter sur ma plateforme et que moi je n'en ai pas, je peux aller prendre dans une autre poule de liquidités et ça, ça profite donc à ceux qui mettent leur token à disposition pour bloquer contre les intérêts. Donc voici également un autre écosystème qui est en train de se créer comme ça, Torchain, avec sa finale décentralisée. Et comme vous serez peut-être les premiers arrivés dans cet écosystème, il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités ici pour les débutants aussi. Donc une autre plateforme, donc ça c'est l'exchange sur la blockchain MATIC. MATIC est également en train de recréer son écosystème avec également la finance décentralisée. Et donc le premier exchange sur la blockchain MATIC, c'est comme ça QuickSwap. QuickSwap va te permettre donc de swapper les tokens, de ramener les tokens sur la blockchain de MATIC. Quelque chose qui arrive également sur la blockchain de Cardano, c'est comme ça le SundaySwap. SundaySwap, c'est ce qu'on a vu tantôt qui est dans l'exchange décentralisé. Et ça, ce sera sur la blockchain de Cardano. Ils avaient prévu lancer un token avant qui serait sur la Binance Smart Chain en attendant que les smart contras arrivent sur la blockchain de Cardano. Mais ils ont encore, ils ont réfléchi, ils ont dit non, on ne veut pas émettre le token présentement. On va attendre et que ce soit listé uniquement. En fait, quand les smart contras vont arriver sur la Binance, sur la blockchain de Cardano, c'est là où ils vont émettre le token. Mais ils sont en train de réfléchir bientôt comment ils vont permettre aux gens de bloquer leur crypto-monnaie, de bloquer les Cardano dans le portefeuille Yoroi. Qui est donc comme ça le portefeuille par défaut de Cardano. Donc vous pouvez bloquer vos ADA dans Yoroi et vous aurez la possibilité d'avoir les SundaySwap gratuitement. Donc restez alerté par rapport à cela et vous pouvez les suivre pour savoir ce qui arrive. Un autre projet dont je vais partager avec vous, ce sont des choses qui sont encore très très jeunes, qui se sont lissées très très récemment. Et donc vous pouvez également regarder cela parce que le projet derrière est quand même intéressant. Bien que je n'ai pas creusé un peu plus loin que ça. Mais bon, continuez à faire vos recherches là-dessus. C'est comme ça le token, la plateforme TokenEco. TokenEco veut te permettre de voir quels sont les meilleurs deals de la Binance Chain ou bien sur la blockchain Ethereum. Par exemple, tu as une crypto-monnaie qui est sur deux blockchains. Où est le meilleur endroit pour stocker, pour staker ces crypto-monnaies par exemple ? Si tu veux fournir de la liquidité, où est le meilleur endroit ? Est-ce que tu dois envoyer ton token sur la Binance Chain ou bien tu dois laisser cela sur la blockchain Ethereum ? Ou bien quand tu as quelque chose qui est sur la Binance Chain, est-ce que tu ne peux pas envoyer cela sur la blockchain Ethereum ? Pour comme ça voir s'il y a un peu plus de revenus d'une blockchain à une autre. Donc le projet TokenEco va te permettre d'avoir cet aperçu d'informations là et de faire le comparatif des deux blockchains. Et c'est maintenant à toi de savoir, ok, il y a ici qui me propose mieux et alors je peux plutôt, à défaut de bloquer ici, je vais plutôt aller bloquer là-bas. Donc voilà ce que le projet TokenEco compte réaliser. Un autre projet dont je mets dans votre radar aussi, c'est le projet BlockTime. BlockTime, c'est une plateforme qui veut décentraliser la recherche d'emploi, l'offre des services. Quand les gens vont sur des plateformes comme Freelancer ou bien sur des plateformes comme Fever pour peut-être déposer des profils et que les gens viennent les recruter et tout et tout et tout et tout. Donc c'est un écosystème qui est encore centralisé et alors BlockTime veut permettre de décentraliser cette part de marché là en créant comme ça une plateforme où vous avez besoin, où votre profil est sur la blockchain. Il est mis par vous et les recruteurs quand ils viennent, ils n'ont pas, en fait ils ne vont pas avoir des restrictions par la plateforme, mais ils ne vont pas payer des frais assez élevés parce qu'ils veulent comme ça vous embaucher. Et ça va vous permettre encore de toucher plus de personnes parce que ce sera encore décentralisé. Comme c'est décentralisé, alors il n'y aura pas de régulateur au milieu et tout et tout et on va probablement vous payer avec la crypto-monnaie de la plateforme. Parce que parfois dans les plateformes centralisées, les mots de paiement sont très très restants. Il y a des frais qui sont prélevés parce que la plateforme veut comme ça également faire sa part de cash flow. Bon, c'est aussi normal. Et alors la plateforme BlockTime veut décentraliser cette part de marché là. Donc voilà comme ça quelques projets que j'ai mis dans ton radar aujourd'hui et que tu peux continuer à faire tes recherches là-dessus. Tu me mets en commentaire ce que tu penses de ce projet, quel est le projet qui va mieux performer selon toi. Et abonne-toi, like la vidéo et partage pour qu'on reste encore grandis dans cette communauté. Rejoigne-nous également sur Telegram d'ici à là. Porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.